Depuis 2015, on sait que c'est un pesticide cancérogène, pourquoi est-ce qu'on n'avance pas plus vite sur ce sujet-là ? C'est un problème de santé publique quand même. Si vous avez un dogme et une idée, vous avez le droit de l'avoir, moi je lis ce que dit l'EFSA. Juste que depuis 2015, on sait que c'est cancérogène, pourquoi est-ce qu'on n'est pas sur une interdiction ? Sauf que l'EFSA ne le dit pas. Oui, mais l'EFSA se base seulement sur des données livrées par les industriels. Je suis journaliste et on a interviewé des scientifiques à Mediapart, qui disent notamment que si l'Europe se basait sur le consensus scientifique, laissez-moi terminer, si l'Europe se basait sur le consensus scientifique, ça ferait des décennies que le glyphosate serait interdit. Ce n'est pas ce que dit l'EFSA ? C'est ce que dit une toxicologue qui travaille pour l'INRAE, qui est un institut qui est sous la tutelle de votre propre ministère. Pourquoi vous êtes agressif comme ça, madame ? L'Europe ne se base pas sur la science. L'EFSA, ce n'est pas une personne ? Si, l'Europe se base sur la science pour prendre ses remords. Non, elle se base sur des études qui sont fournies par les industriels. D'accord, donc l'EFSA, quand c'est l'ANSES, ça va ou ça ne va pas ? Quand c'est l'EFSA, ça va ou ça ne va pas ? Je ne veux pas parler de l'ANSES.